Musique Une page précise, dans ces trois phases, il n'est prévu la présence du prévenu Mikombe. Et toute sa suite, nulle part, dans la mission qui vient avant les manœuvres, c'est le premier président, il est renseigné qu'il doit être en réserve, juste au cas où. Mais d'où vient que l'homme qui doit être en réserve soit plutôt le premier sur le terrain ? Et tous ceux qui doivent être, le MP004 a dit à la cour, arrivé sur le terrain, le dispositif prévu, je ne l'ai pas trouvé. Et pourquoi le dispositif prévu n'y était pas ? Parce que la réserve a pris la place de ceux qui devaient être là. Avec une arrogance grave, et cette arrogance n'est plus à démontrer, parce qu'elle est prévenue, même ici, s'adresse, même à la cour, comme s'il s'adressait à ses subordonnés. Et lorsqu'il est en opération, le premier citoyen de la ville arrive, il faut qu'il se justifie pour qu'on le laisse passer. Laisse passer, maire de la ville, il doit supplier le prévenu, c'est le premier président. Le maire de la ville est commissaire supérieur principal. Il a l'équivalence du colonel dans l'armée. Il trouve un lieutenant colonel qu'il doit supplier. L'homme doux au grand cœur, l'agneau des dieux, l'éternat colonel. Et le colonel doit le supplier. Et heureusement, lorsque l'occasion lui a été donnée à l'audience de se justifier, il dira justement qu'il était en train de me filmer. Monsieur le premier président, si dans toutes les images, et de la radio, et des massacres, et de l'église, vous ne voyez pas cet agneau, c'est parce qu'il s'est rassuré qu'il ne laissera aucune trace. Et même lorsque la suite du premier citoyen de la ville prend les images sur lesquelles, cette fois-ci, il est visible, il saisit, vous imaginez un lieutenant colonel qui saisit le téléphone du chauffeur de son colonel en sa présence. Et il appartient au colonel de commencer à les supplier. Non, non, aidez-moi, je vais d'abord effacer, pardonnez-les. Sur le premier président. C'est l'homme qui se présente comme étant, non, non, moi je suis allé là seulement pour sortir, sinon j'ai évité qu'il n'y ait plus de conséquences que ceux déjà vécus. Mais à quoi d'autre on pouvait s'attendre ? Parce qu'après, il n'y a même plus l'église. Est-ce qu'on pouvait s'attendre au pire que ça ? A la rigueur, on pouvait espérer que son déploiement sur le terrain empêcherait l'incendie. Mais même les gens qui l'ont amené n'ont même plus des lieux de culte. Et ils tentent de se présenter devant la cour comme le citoyen le plus ordinaire, un bon père de famille. Afin de l'instruction, tous les prévenus vous disent, regardez la situation particulière, c'est des supplétifs de ZDF, des M23-RDF. C'est des supplétifs. Un peu comme pour dire que dès que vous trouvez le supplétif de M23, qu'il soit armé ou non, il faut la battre. Qu'il soit en mouvement ou sans mouvement, il faut la battre. C'est pratiquement ce qui découle de leurs propos. Et plus que ça, dans ce qu'il qualifie son rapport, les prévenus m'y connaît, finit par conclure, que le chef spirituel, Ephraim Bissimois, et petit frère du figitif, Bertrand Bissimois, président du M23. C'est le premier président. Ça c'est grave. C'est gravissime. Et c'est comme ça que la République perd beaucoup de moyens sur des fausses informations, des faux renseignements. Parce que, après, qui n'a pas suivi des autorités nationales relayées les faux bruits distillés par les prévenus Kalamba Mikombe Mike. Nous attendions même que l'organe de la loi ajoute à la liste de prévention les faux bruits. Les faux bruits. Monsieur le premier président, lorsque nous allons vous déposer notre note, vous lirez toutes ces constances qui se dégagent de l'instruction. Votre cours a eu à recevoir les MP 001 002 qui ont été présents sur les lieux des crimes. Et ils vous ont dit ils vous ont dit avoir vu qui étaient là qui agissaient et leurs déclarations sont corroborées par les procès verbaux que les prévenus lui-même ont fait fabriquer à son unité. Parce qu'il vous dit mais lorsque ces PV-là ont été rédigés, moi j'étais déjà en détention. Il oublie qu'il avait dit que c'est lui qui avait ordonné qu'on arrête ces gens. C'est à quelle occasion il a ordonné. A quelle occasion il a ordonné. C'est à la même occasion il a orienté la manière dans laquelle ces procès verbaux devaient être présentés. Et donc monsieur le premier président tout en restant d'abord dans les préventions retenues par l'organe de la loi vous allez constater que les agissements du prévenu Kalamba Mikombe Mike du prévenu Baouili Donatien du prévenu deuxième classe Kabamba Kaboula Idris du deuxième classe Moati Moussemboa du deuxième classe Mbayambaya Fabrice et du deuxième classe Amita Bangala Daniel leur comportement répond à une qualification pénale cette qualification telle que proposée par l'organe de la loi c'est le crime contre l'humanité par meurtre monsieur le premier président la république démocratique du Congo n'est pas le premier pays au monde à faire face aux agissements criminels avant la RDC l'ex-Yougoslavie a connu des cas l'Allemagne nazie a connu des cas le Rwanda a connu des cas les Philippines et même notre pays même la cour de serre a déjà eu à juger sur les crimes contre l'humanité commis par meurtre monsieur le premier président après que notre pays ait adhéré au statut des roms par la loi dite comme une non loi des mises en oeuvre du traité instituant la cour pénale internationale loi du 31 décembre 2015 pour être précis sur le premier président c'est la loi numéro 15 bar 023 modifiant la loi numéro 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire le législateur congolais a domicilié les incriminations prévues au statut des roms en domiciliant ces incriminations il a prévu sur le premier président à l'article 222 il a prévu le crime contre l'humanité il le définit de cette façon je lirai juste le premier linéaire point 1 au fin de la présente loi on entend par crime contre l'humanité l'inquelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque deux points premier point le meurtre sur le premier président le meurtre constitue le premier élément matériel du crime contre l'humanité à lui tout seul il constitue le crime contre l'humanité mais pour que le meurtre soit qualifié de crime contre l'humanité il doit avoir été commis dans des circonstances bien particulières il doit s'agir d'une attaque généralisée ou systématique deuxième premier élément deuxième élément cette attaque doit avoir été lancée contre une population civile et un élément subsidiaire le nombre le nombre monsieur le premier président le nombre des victimes que l'acte laisse derrière lui évidemment monsieur le premier président on peut bien se demander est-ce que ce que les prévenus ont fait répond à cette catégorisation l'existence d'une attaque lancée contre la population civile l'attaque qui doit être généralisée ou systématique l'existence d'un lien entre les actes en cause et l'attaque lancée contre la population ainsi que la perpétration du crime en connaissance de l'attaque voilà monsieur le premier président les éléments dont j'ai la charge de vous démontrer au sujet du crime contre l'humanité par meurtre évidemment lorsque vous allez vous retirer dans les délibérés vous vous demanderez est-ce qu'il y a eu attaque systématique ou généralisée première précision aussi bien les statuts des roms que la loi de sa mise en oeuvre en RDC ne prévoit pas les deux conditions comme cumulatives l'une seule suffit il suffit que l'attaque soit systématique soit généralisée mais alors qu'en est-il de ces notion d'attaque systématique et d'attaque généralisée monsieur le premier président parce que avant vous d'autres ont déjà eu à connaître des cas similaires vous lirez dans nos notes avec d'ample précision l'affaire Akaesu rendue par le tribunal pénal international pour le Rwanda vous lirez l'affaire Routa Ganda l'affaire Moussema vous lirez au plan national l'affaire Muthis Mutin de Mbandaka rendue et non frappée d'ailleurs d'annulation parce que confirmé un appel rendu par le tribunal militaire des garnisons de Mbandaka et confirmé par la cour sous le RPA 615 par 2006 arrêt du 15 juin 2007 vous lirez l'affaire Bagili Chema et Ruzindana jugée par le tribunal pénal international pour le Rwanda en plus des décisions de votre cours et nous vous en donnerons plus des détails dans la note que nous déposerons mais il est à rélever monsieur le premier président que ces jurisprudences du reste toutes constantes disent que l'attaque généralisée présente un caractère massif fréquent fréquent et que menait collectivement elle rêvait une gravité considérable pour une multiplicité des victimes j'avais déjà dit en amont que le nombre des victimes est un élément subsidiaire une attaque généralisée se caractérise par le fait qu'elle est dirigée contre une pluralité des victimes et ce jour-là les prévenus Mikombe et ses co-accusés n'ont pas choisi une seule victime ils ont choisi plusieurs victimes d'abord ceux régroupés à la station radio autour des 3h du matin ensuite sur le chemin de l'église à plus ou moins 30 mètres du temple le nombre des victimes monsieur le premier président permet donc d'affirmer le caractère général et que donc si l'on s'en tient simplement sur cet aspect l'attaque lancée par les prévenus rêvait un caractère général pour l'expression attaque systématique parce que la loi dit l'attaque doit peut-être soit généralisée elle peut-être soit systématique nous vous dirons à la fin celle-ci était comment l'attaque systématique désigne toute attaque menée selon un ordre défini une certaine méthode ou une certaine organisation qui n'implique pas forcément l'intervention des institutions officielles et ce dans un but déterminé pas nécessairement les institutions officielles impliquées mais ici les institutions officielles sont même impliquées monsieur le premier président il est commandant de la brigade interarmée de la garde républicaine il est commandant régional ils sont éléments de la garde républicaine et disent-ils avoir agi en vertu d'un ordre opérationnel de la région militaire même si il y a à boire et à manger au sujet de cet ordre opérationnel mais il ne démerre pas moins vrai que la jurisprudence très constante dit qu'il n'est pas nécessaire que les instances officielles aient intervenu encore que dans le cas d'espèce les instances officielles ont joué un rôle d'ailleurs eux-mêmes ont agi en leur qualité d'officiel est-ce que cela n'a pas fait selon n'a pas été fait selon un ordre défini oui un ordre très bien défini d'ailleurs le prévenu bah oui il était très explicite comment on l'a sorti de sa réserve à moubambiro on l'a amené à goma ils ont opéré et après mission accomplie il est rentré et tous les éléments qui les accompagnent dans les boxes des accusés ont été on ne peut plus éloquents éloquents la jurisprudence internationale retient qu'une attaque systématique tient au fait qu'elle est soigneusement organisée selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en oeuvre des moyens publics ou privés considérables et la cour dans les images qui ont été visualisées et soumises au débat a constaté les moyens considérables d'ailleurs le prévenu se sont même vanté d'avoir opéré avec des armes qui coûtent extrêmement cher extrêmement cher et la cour s'est même demandé qu'est-ce qui justifiait l'agitation des